Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour fêter les 1 an de ma chaîne. Alors dans cette vidéo je vais commencer un nouveau jeu, mais je ne compte faire que 2 vidéos dessus. Alors bien sûr si vous voulez que je continue, vous pouvez laisser un commentaire dans cette vidéo ou celle d'après. Alors pourquoi je ne veux faire que 2 vidéos dessus ? Déjà la façon dont je me suis procuré le jeu, c'est un peu spécial. Je vais à Dog Games pour acheter des jeux, et j'achète So 2 que vous allez voir plus tard, ainsi qu'un deuxième jeu. Je vais voir le vendeur et il me dit, bah vu que vous avez acheté 2 jeux, vous pouvez prendre un jeu gratuit dans le panier là-bas. Donc je vais voir le panier, et j'avais le choix entre FIFA 2007, FIFA 2008, FIFA 2009, FIFA 2010, PES 2007, PES 2008, PES 2009 et PES 2010. Et vu que je suis très doué dans les jeux de foot, c'est-à-dire que je fais une partie contre mon beau-frère, il m'éclate 13-0 en moins de 5 minutes. J'ai pris le dernier jeu qui était dans le panier, c'est-à-dire Kung Fu Rider. Vous ne le connaissez pas ? C'est normal. Si vous regardez tous les tests de ce jeu sur internet ou bien sur les magazines, et qu'on fait une moyenne des notes, ce jeu est noté à 6 sur 1. La seconde raison, c'est que ce jeu se joue seulement avec ça. Le PlayStation Move. Et oui, je fais partie des couillons qui se sont fait avoir en achetant ça, en croyant que ça allait pouvoir rivaliser avec la Wii. Résultat des courses, 3 mois plus tard, je m'achète ma propre Wii, c'est quand même plus intéressant et mieux. Alors, on peut quand même souligner les efforts des différents développeurs qui font en sorte de mettre la fonction PlayStation Move sur leur jeu. Mais ça ne les valise pas, parce qu'on peut faire quand même une bonne vieille manette que ce bidule à la con. Alors, pourquoi je veux faire ce jeu-là ? Tout simplement déjà, la grande phrase que vous voyez en rouge ici, si vous voyez bien, je vais vous la lire. Découvrez un drôle d'art martial, le Kung-Fu sur chaise de bureau. Rien que pour ça, j'ai envie d'y jouer, juste pour la déconnade, parce que ça risque d'être pas mal. Pas mal de nul, bien sûr, je corrige. Mais ça risque d'être rigolo, donc c'est pour ça que je vais le découvrir en même temps que vous. Je suis quand même curieux de savoir comment les développeurs ont eu cette idée-là. Tiens, pour nous ? Ouais, merci. C'est le dingue, ce combat vieillit, il est vraiment génial. Attends, c'est comme le combat mythique entre Bruce Lee et Chuck Norris, tout le monde connaît ce combat. Et en plus, tout le monde dit aussi que Chuck Norris c'est le meilleur, mais quand même, il s'est fait voter le cul par Bruce Lee. Alors, je suis pas d'accord, c'est vraiment du cinéma à tout ça. Chuck Norris est vraiment le meilleur, il a quand même été champion du monde. Mais attends, il a carrément inventé une technique de combat à Bruce Lee, c'est pas rien non plus. Alors, c'est concept, ça avance. Oui, mais justement, on est en train d'y travailler, c'est dans le dossier là-bas, on va chercher le dossier. Tu peux te déplacer comme ça, caché encore une fois ? Pourquoi ? Vas-y, vas-y. Je crois que je tiens un truc. Je crois que je tiens un truc. Au fait, patron, vous êtes pour Chuck Norris ou pour Bruce Lee ? C'est pour concept, c'est pour concept. Enfin bref, on va commencer tout de suite ce jeu, et je vous dis donc à tout de suite. Tu es plus step-in sur des formation. Ok ? Tu as tu l'as mis ensemble, c'est parce qu'il sert à la fin, c'est immersion. La suite est происância là, tout d' Earlier. Là. bringing au GG, c'est dé Absolевич? Riches à la fin de ça. Bien.